Et ce matin, on va parler du Téléthon. Bonjour Robert Akapé. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de l'AFM Téléthon sur le territoire. Et cette année, vous avez dû prendre une décision difficile. Pas d'animation, pas de centre d'appel non plus pour le Téléthon cette année en Nouvelle-Calédonie. Oui, tout à fait. Après les événements du mois de mai, nous sommes réunis avec les membres de la coordination Téléthon Nouvelle-Calédonie pour voir ce que nous pouvons faire. On a estimé que compte tenu des circonstances économiques et tout, il était quand même préférable de se mettre un peu en retrait cette année et de ne pas faire le Téléthon comme nous le faisions les années précédentes. C'est-à-dire que les sollicitations que les membres des clubs Lyon faisaient auprès des grandes surfaces n'ont pas eu lieu, d'autant que certaines grandes surfaces n'étaient pas accessibles après les événements. On a également supprimé, arrêté le 3637, la plateforme téléphonique 3637. Mais pour celle-là, il y a quand même une possibilité de faire quelque chose, parce que les gens qui ont donné des dons l'année dernière, on les a contactés par courrier en leur expliquant la situation et les raisons pour lesquelles nous n'avons pas été présents cette année. On leur a donné les indications de manière à ce que s'ils le souhaitent malgré tout, compte tenu de la situation économique qu'on comprend très bien et qui peut poser des problèmes à certaines personnes, ils ont la possibilité de faire des dons ou par chèque à l'adresse qu'on a marquée et qu'on leur donnera, ou par virement en appelant le 772500, ce qui leur permettra d'avoir le RIB. Donc voilà où on en est cette année. On a considéré, en se disant, c'était difficile de solliciter les gens dans la situation actuelle. Il y a des gens et des entreprises qui ont autre chose à penser actuellement. Alors justement, est-ce que finalement la solidarité change de visage après ce qu'on a connu au mois de mai, selon vous, Robert Acapé, avec des préoccupations peut-être plus d'ordre de dons alimentaires ou autres que de dons sur la recherche ? Oui, c'est possible. Il est possible que les gens pensent plus aux dons alimentaires. Il faut savoir quand même que la recherche continue à avancer. Et si on a, pour les gens qui ont pu regarder les émissions du Téléthon en métropole pendant le week-end, on s'aperçoit que les sommes qui sont données pour le Téléthon et la recherche servent à quelque chose. Quand on voit les événements et les avancées importantes qui sont faites pour la myopathie de Duchesne, par exemple, on sait que l'argent sert à quelque chose et qu'on aura toujours besoin de la recherche et qu'elle n'est pas encore au bout de ce que nous pouvons trouver. Alors cette décision, vous l'avez prise en concertation aussi avec Paris, avec le Téléthon national ? Oui, tout à fait, puisqu'on dépend de l'AFM à Paris. On a discuté longuement avec eux, on a cherché des solutions. Il n'est pas évident qu'à Paris, ils se rendaient compte tout à fait de la situation que nous avions en Nouvelle-Calédonie. Il a fallu qu'on leur explique, qu'on leur trouve les éléments. Et ils se sont rangés à notre avis et c'est une bonne chose. Et je pense que pour cette année, nous ne faisons pas la passe puisque nous sommes toujours présents. Il y a quand même quelques animations qui vont avoir lieu puisqu'il y a six ou sept animations qui auront lieu. C'est pareil pour les animations. Nous les avions contactées en disant voilà la situation. Si vous estimez ou vous avez envie de faire une animation pour le Téléthon, il en est toujours possible. Et donc on a des animations qui se sont déroulées dans des écoles, qui vont se dérouler au centre pénitentiaire, aussi bizarre que cela puisse paraître. Enfin, il y a donc six ou sept, une dizaine de manifestations qui vont avoir lieu malgré tout. C'est tout ça aussi pour nous, pour marquer la présence cette année, de manière à ce qu'on soit toujours en place pour l'année prochaine. Il ne faut pas disparaître. Ça ne menace pas le Téléthon en Nouvelle-Calédonie de faire presque une année blanche ou une année en tout cas moindre ? Non, ça ne gêne pas. Disons que ce ne sera pas une année blanche parce que je suis persuadé que les gens qui ont fait des dons l'année dernière, au 36-37 et avec les courriers qu'ils vont recevoir, ils vont se poser la question. Pour ceux qui peuvent, je comprends très bien la situation et il faut se dire, comme on le dit tout le temps, les petits dons font la sorte qu'on arrive à un résultat qui est toujours intéressant et peu importe les sommes qui se sont données, ça sert à la recherche. Et on retrouvera bien le Téléthon en 2025, c'est l'objectif de continuer pour l'année prochaine ? Tout à fait, oui, tout à fait. Nous repartirons sur les bases l'année prochaine. C'est dommage, cette année, c'était le 30e anniversaire du Téléthon en Nouvelle-Calédonie. On aurait souhaité pouvoir en faire une belle fête et remercier tous les donateurs qui, depuis une trentaine d'années, participent à la recherche et tout. Mais bon, ils avaient même en fait que nous n'en étions pas maîtres et nous avons pris cette décision. C'est partie remise ? C'est tout à fait partie remise et toute l'équipe qui m'entoure et tout est tout à fait d'accord, aussi bien d'accord sur la décision que nous avions prise pour 2024. Et ils sont prêts et on se réunira assez rapidement pour faire le point et repartir pour 2025. Alors Robert Racapé, vous parliez de la situation économique difficile, bien sûr, que beaucoup de gens vivent. Il y a aussi le fait que les esprits sont aussi tournés vers tout ce qui s'est passé. Est-ce que c'est dur aujourd'hui de sensibiliser à ces causes-là ? Bien sûr que c'est dur, d'autant que la recherche est quand même quelque chose qui n'est pas toujours bien compris par les gens. La recherche, et puis ça prend du temps, donc les résultats sont toujours très longs à voir. C'est vrai que, et on comprend très bien que les gens soient plus tournés vers des dons alimentaires, vers des aides aux familles dans le besoin et qui sont dans des difficultés très importantes, familles ou entreprises. Mais bon, il faut quand même garder à l'esprit que la recherche sert à toutes les maladies. C'est les maladies neuromusculaires au départ pour l'AFM, mais avec toutes les recherches qui sont faites, ça sert aussi à d'autres maladies puisqu'on a pu voir pendant le week-end des jeunes qui avaient des problèmes de vue et qui, grâce au téléthon et au généthon, ont une situation qui s'améliore de jour en jour. Et ça concerne aussi des gens évidemment sur le territoire. Vous les suivez, ces familles ? Tout à fait. On a des contacts qui sont avec le Medipol et les gens qui s'occupent de ces maladies ou le Medipol. Je vous rappelle que l'année dernière, nous avons participé au financement d'un fauteuil électrique pour un jeune handicapé et également une commande oculaire pour lui. Cette année, il vient de passer un examen à l'université pour sortir avec un diplôme universitaire et pouvoir continuer. Donc le téléthon sert aussi sur le territoire puisque c'est grâce, c'est pas grâce, on a servi, on a aidé à ce qu'ils puissent essayer d'avoir une vie à peu près normale. Puisqu'on rappelle que les dons qui sont récoltés ici partent en métropole et ensuite l'AFM Nationale vous remet des dons aux besoins. En fonction des dossiers que nous présentons, l'AFM les étudie et tous les dossiers que nous avons pu présenter ont toujours eu des retours positifs. Et là, est-ce qu'il y a des dossiers en attente ? Pas pour le moment. On est en attente pour une personne qui est aussi handicapée et qui a besoin d'avoir une commande oculaire. On est en train d'étudier le dossier, on verra ce que ça donne. Mais tous les dossiers qui peuvent nous être envoyés concernant les maladies neuromusculaires et qui dépendent de l'AFM seront tous étudiés et envoyés à l'AFM à Paris grâce aux dons qui sont faits en Nouvelle-Calédonie. C'est peut-être ce qu'il faut rappeler aussi aux personnes qui peuvent être concernées, mais c'est que finalement, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de centre de promesse de dons que vos actions s'arrêtent. Ah oui, tout à fait. C'est ce que je vous disais, puisqu'on a écrit à tous les donateurs de l'année dernière. Donc on va penser que les gens vont nous répondre, pour certains, suivant leurs possibilités. Mais bon, on ne s'arrête pas, on continue et puis on est toujours à disposition. Un numéro de téléphone, le 77 25 00, et on est à leur disposition pour leur donner tous les renseignements en ce qui concerne les dons s'ils le désirent. Alors les dons, justement, la période, elle s'étale sur combien de temps ? Vous savez qu'il y a une exonération fiscale pour les dons en Nouvelle-Calédonie, 75 % pour les particuliers et 60 % pour les entreprises. Il est nécessaire que tous les dons soient renvoyés avant le 31 décembre 2024, de manière à ce qu'ils soient pris en compte pour les déclarations de 2024. Et enfin, dernière question concernant les animations. Robert Récapé, il y a un programme, il y a quelque chose qu'on peut retrouver peut-être en ligne ou autre ? Oui, on peut le retrouver sur le site du Téléthon, www.téléthon.nc. Il y a les endroits, les dates, les heures, et donc les gens peuvent se renseigner là-dessus, y compris sur ce site-là, les renseignements pour pouvoir faire un don. Eh bien, tout est noté. En tout cas, on a noté le numéro, le 77 25 00. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie.